Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme indiscipliné dans lequel on m'a catégorisé, mais on peut me catégoriser finalement difficilement ? C'est peut-être... Nous sommes dans des sociétés qui ont cette fâcheuse habitude de vouloir nous mettre dans des cases. Nous sommes des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, des adolescents, des vieillards, etc. Nous sommes des gauchers, des droitiers. Mais lorsque moi j'écris, je ne me pose pas la question de la discipline. Je me pose la question du sujet. Je me pose la question de qu'est-ce que ce sujet a possiblement à donner en regard au spectateur. Alors, quand en effet je travaille avec des objets, ou je travaille avec de la danse, ou du théâtre, ou de la performance, on se perd dans ces éléments-là, parce que c'est une histoire de communication. Mettre un nom sur la forme, c'est vouloir absolument pouvoir définir, et ça veut dire que c'est pouvoir définir pour le business. Et c'est ça en fait la question. L'indiscipline, quand on me met à l'indiscipline, ça veut dire qu'on ne sait pas de qui je suis la discipline. Est-ce que je suis disciple de Tadeusz Cantor ? Est-ce que je suis disciple de Roméo Castellucci ? Est-ce que je suis disciple de Magui Marin ? Est-ce que je suis disciple de toute l'histoire de l'art ? Hier, lorsque je vais à la Villa Borghese, je vais voir des sculptures de Bernini, je vais voir des peintures de Calavaggio, je vais voir... Et je suis juste, finalement, dans l'histoire imprégnée par toutes ces formes d'art. Et aujourd'hui, je pense que le théâtre est un endroit où s'expriment des formes très différentes d'art. On n'est plus comme à l'époque d'un théâtre classique, déjà dénoncé par Antonin Arteau, mais par un théâtre qui est organique, et mon théâtre est organique. Donc je le nomme théâtre, mais bien sûr, comme je ne suis pas passé par une école de théâtre, parce que je ne suis pas passé par une école de danse, parce que je ne suis pas passé par une école reconnue, on me prête finalement une indéfinition, parce qu'on ne peut pas me catégorier à un endroit, avec un diplôme. Mais je revendique le fait que l'art n'est pas une histoire d'école, c'est une histoire de transmission, c'est une histoire de l'apprentissage de la vie. L'art est complètement lié à une des structures les plus importantes de la vie, qui est, comme la philosophie, une réflexion sur le corps, sur l'espace, sur la société, sur ce que nous sommes. Alors, je dirais que l'on me nomme indiscipline si l'on veut. Je crois que j'essaie de simplement parler au vivant, et de faire de l'art et du spectacle vivant, et du théâtre. Sous-titrage ST' 501